Cette misère qu'ils veulent ressentir à notre place, tu vois, non en fait. Moi je dis non parce que moi je suis bien en tant que non-voyante. Déjà, je ne vois pas la misère du monde, c'est déjà pas mal. Pour moi, je ne vois pas la misère du monde et tout ce que je dois ressentir en bon, je le ressens en moi. Je n'ai pas besoin de le voir. Et je pense que la vue donne beaucoup d'a priori, tu vois, sur les autres, sur les gens, sur l'apparence. En tant que femme non-voyante, c'est vraiment pas facile, quoi. Parce que déjà, tu dois te faire une place en tant que femme dans la société. Quand j'ai commencé en 2011, quand j'ai ouvert mon entreprise, dans ma tête, il y avait toujours... Il ne faut pas que tu aies peur. Parce qu'à partir du moment où tu as peur, tu montres que tu es fébrile, quoi, tu vois. Tu sais, moi, en tant que non-voyante femme gitane, je vis des clichés. Je vis des clichés à jour. Tu as tous les clichés. Tous les clichés. Tout, tout. Tu vois, j'ai tous les clichés qui me collent à la peau jour et nuit, tu vois. Heureusement que j'arrive à faire abstraction de tout ça. Parce que, mon Dieu, mais je ne sais pas où j'en serai en ce moment, quoi, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu es gitane ou manouche ou quoi, que forcément, tu as une guitare accrochée sur le dos. Tu vois, c'est un peu le cliché aussi, quoi. C'est le cliché. Avec mes clients, ça s'est toujours bien passé. Puis, je leur ai juste prouvé. Je fais, écoutez, vous me laissez faire ? Oui, ben oui, je vous laisse faire, oui. Alors, du coup, je faisais. Et au final, ça s'est super bien passé. Mais il faut y aller, quoi. Tu vois, il faut avoir du cran, quoi. Parce que si tu n'as pas de cran et que tu montres un peu de fébrilité, paf, on t'achève, quoi. Salut à tous, je m'appelle Yves Wensi. Je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans la rubrique partage positif. Une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de DV Lancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur DV Lancez-vous ? Ou une vidéo sur DV Lancez-vous ? Alors, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. contact.dvlancezvous.com Et je serai ravi de vous accueillir. Il y a une particularité dans la communauté des gens du voyage, notamment chez les manouches. On retrouve parfois des personnes de la famille malvoyante ou non-voyante. Pour en parler, notre invité du jour, c'est Maya Le Flair, une personne que j'apprécie énormément. Une manouche qui a toujours foncé dans sa vie et qui n'a pas froid aux yeux. Une femme entrepreneuse, musicienne de talent, vice-présidente de l'association Vuit d'Ensemble. A 17 ans, elle décide d'aller continuer ses études sur Paris, où elle finit par obtenir un diplôme et créer son entreprise. Après avoir passé 10 ans sur Paris, où elle s'est émancipée, elle décide de retourner en Alsace, où elle s'installe à Strasbourg pour des raisons familiales. Maya, c'est une femme formidable avec qui j'ai beaucoup de plaisir de travailler sur les questions d'inclusion des personnes malvoyantes et non-voyantes dans la société. Je suis très honoré de l'accueillir sur la chaîne et ravi de partager cette interview avec vous. Restez bien jusqu'à la fin de l'interview parce que je vous prépare une petite surprise. Vous pouvez retrouver cette interview sur la chaîne Telegram et vous pouvez également vous abonner sur la chaîne Telegram Dévé Lancez-vous. Salut Maya ! Salut ! Bienvenue sur Dévé Lancez-vous ! Merci à toi d'avoir accepté mon invitation dans la rubrique Partage Positif. Déjà, je vais te demander, pourquoi on dit Maya ou on dit Mireille ? Pourquoi Mireille ou Maya ? Mon nom familier ou amical, c'est Maya et mon prénom administratif et beaucoup plus sérieux, si on peut dire ça comme ça, c'est Mireille. Donc voilà, si vous me connaissez sous les deux prénoms, c'est normal. Alors Mireille, moi je te connais un petit peu. Enfin, ça fait déjà quelques années. Oui, on se connaît, oui. On se connaît bien. Qui est Maya ? Qui est Mireille ? À toi de choisir. Oh là là ! Alors, je suis d'origine manouche. Je suis née du côté de Hagenau, en Alsace. Et du coup, on est une grande famille sédentarisée depuis quelques décennies déjà. Je suis musicienne aussi, et accordeur, réparateur de piano. J'ai mon entreprise depuis 2011. Et aussi, j'ai vraiment la chance et l'honneur d'être vice-présidente de l'association Vue d'ensemble depuis 2017. Je suis née malvoyante. Et ensuite, j'ai perdu la vue un peu plus tard, suite à un glaucome congénital. À la maternelle, primaire, j'étais en intégration, donc dans une école normale. Ensuite, ma vue commençait à baisser au fur et à mesure. Et là, on a commencé à se poser des questions si je vais aller en école spécialisée ou pas. D'accord. Alors, juste pour la petite histoire, c'était assez difficile à l'époque pour mes parents, pour ma famille, de me laisser aller dans une école spécialisée. En plus, c'était à Strasbourg. Et Strasbourg, c'était à 30 kilomètres de Hagenau. Donc, pour mes parents, c'était super loin, tu vois. C'était le truc genre, oh là là, mais on va l'envoyer où, quoi ? Et alors, ce qui était rigolo, c'est que chez nous, dans ma communauté, quand il y a des grandes décisions à prendre, c'est des décisions qui se prennent en ensemble, quoi, tu vois. D'accord. C'est pas juste ma mère et mon père qui ont décidé, c'était mon père, ma mère, mon grand-père, mes tantes, mes oncles. Enfin, c'était la réunion de famille. Ok. Et je m'en rappellerai toujours parce qu'à l'époque, on était chez mon grand-père et on avait fait une réunion familiale, quoi. Et puis, ils discutaient. Il y en a qui disaient, ouais, mais il faut la laisser aller. Il y en a d'autres qui me disaient, non, 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 il ne faut pas la laisser aller. Et moi, je me rappelle, j'étais assise dans un coin et j'attendais que le temps passe, quoi. Et moi, j'étais déjà inscrite, j'étais déjà inscrite à cette école. Et en fait, ils ont tous flippé, ils ont dit, ouais, mais on ne va pas la mettre à l'école, ce n'est pas possible. On va trouver une autre solution. D'accord. Pas à Strasbourg, tu vois. Et le lendemain, en fait, il y a un taxi qui était censé venir me chercher. Et en douce, j'ai préparé mon sac. Et à 5h45, je suis descendue avec ma mère qui me coursait derrière. Tu vas où, tu vas où ? Je me dis, mais je vais à l'école. Et ça, je me souviendrai de toute ma vie, quoi. Et puis, je suis partie, quoi. D'accord. Je suis partie et c'était contre la volonté de toute ma famille. Et bon, après, évidemment, j'ai eu beaucoup de chance que mes parents m'ont suivi au final. D'accord. Parce que, bon, ils ont remarqué que je rentrais le soir, quoi. Et puis, depuis, ben voilà, j'ai suivi mon petit chemin. J'ai toujours foncé, foncé, foncé. Je sais bien, ouais. Je connais bien. Je connais bien ça avec toi, ouais. Voilà. Et du coup, ça fait que, bon, maintenant, je suis là où j'en suis. Mais j'ai eu de la chance aussi que mes parents m'ont bien suivi. Parce que quand les parents suivent, c'est une aubaine, quoi. Tout à fait. Quelle que soit la communauté ou quelles que soient les familles, quand les parents suivent, on est dans le vrai, quoi. Ouais. Mais c'était difficile pour mes parents parce que, bon, ben voilà, on fait partie d'une petite communauté qui a son caractère, on va dire. Et cette communauté-là, voilà, bon, moi, j'ai un peu… Je me suis permise de déroger à la règle. Ça s'est super bien passé, d'ailleurs, mon intégration. Et ensuite, je suis allée à Paris. Et ça aussi, c'était pareil. C'était quoi ? Quoi ? Tu veux aller à Paris ? Mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris, machin et tout ? C'était la galère. Pareil. Et là, j'avais 17 ans. Et puis, je suis partie à Paris. Moi, c'était difficile au départ, quand même. Parce qu'il y avait le… C'était… En fait, moi, j'avais l'habitude d'être en intégration. Et là, je me suis retrouvée dans un milieu spécialisé et complètement clos. C'est-à-dire que c'est… L'INGIA, c'est… L'INGIA, c'est… Comment ça s'appelle ? L'internat. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'es vraiment là-bas, tu vois, 24 heures sur 24. Ça t'a changé carrément. Et là, je me suis… Je l'ai voulu, mais je me suis pris une claque. D'accord. Tu vois ? Je suis arrivée dans le milieu des non-voyants. Ouais. Et là, ça m'a… Ça m'a… Ouais, ça m'a fait quelque chose, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai toujours vécu dans le monde des voyants. Même si j'étais au centre Louis Braille à Strasbourg. Bon, là, j'y étais pour apprendre le Braille, entre autres. Mais ensuite, après, je suis vite allée en intégration. Et moi, j'ai toujours vécu dans le monde des voyants. Et comme dit, quand je suis arrivée à Paris, au départ, j'étais un peu déprimée. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Et je m'accrochais sur le fait que je voulais faire ce métier d'accordeur de piano. D'accord. Tu vois ? Et c'était vraiment pas facile parce que nous, chez nous, dans ma communauté, on est très proche les uns des autres. Tu vois ? On est une seule personne, en fait. Ouais. Et puis, quand je suis partie, je l'ai voulu. Je suis partie, OK. Bon, par contre, une fois sur place, c'était un autre monde, quoi. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais parmi ces non-voyants ? » Tu vois ? Je me sentais pas non-voyante, en fait. Ouais, ouais. C'est dingue, mais je me sentais pas non-voyante. Je me sentais oppressée par ce monde-là, en fait. Cette interview, ça va un peu changer de ce que je fais habituellement. On va parler de ta communauté. La communauté des gens du voyage, qui est souvent… Souvent, on ne sait pas. Il y a souvent des secrets de famille, des choses qu'on ne connaît pas. Et tu as accepté d'en parler un petit peu. Pas tout dire, mais dire certaines choses que les gens voient, mais ils se posent des questions. Déjà, moi, je me suis rendu compte, en fait, que moi, j'ai deux liens avec les gens du voyage. Ouais. Tu sais quoi ? Non. Déjà parce qu'ils sont non-voyants ou mal-voyants, et en plus parce qu'il y a la Vierge Noire. C'est pas en tout cas. Il y a la Vierge Noire, tu vois. C'est une sœur, hein ? C'est une sœur. C'est vrai, en plus. C'est vrai, hein ? Ah oui, oui. Ah oui, mais il y a son non-voyant et mal-voyant, il y a la Vierge Noire. On y est, on y est. Il y a un lien quelque part. On y est, tu vois. Bon, je rigole un peu, mais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, ce qui m'a donné envie de t'interviewer aujourd'hui, c'est la série que nous avons faite, dans la roulotte de Maya, qui a été un franc succès en podcast. Et je me suis dit, c'était peut-être intéressant qu'on voit le visage de l'autrice et du producteur en même temps, parce qu'on est toujours derrière des appareils et on ne voit pas qui... Surtout en podcast. En podcast, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, on va parler de cette histoire-là un petit peu. Déjà, d'où vient la communauté des gens du voyage ? Alors, c'est une longue histoire. À la base, nous sommes partis du nord de l'Inde et puis ensuite, nous avons voyagé à travers le temps et à travers le monde. Ensuite, certaines communautés se sont arrêtées dans plein de pays. C'est ce que je dis aussi dans ma série. C'est que, par exemple, les manouches, pour être simple, nous, nous venons de l'est de la France, donc l'Alsace. D'accord. Ok ? Donc, nous, on s'est arrêtés en Alsace, donc on est des manouches. Il y a les gitans qui, eux, viennent du sud de la France qui sont appelés les gitans parce qu'ils se sont arrêtés auprès de la frontière espagnole. Et puis, on a aussi les sintés, par exemple, qui, eux, se sont arrêtés en Savoie et qui parlent l'italien. D'accord. Mais la base de la langue reste la même. Donc, c'est-à-dire, c'est l'indie. D'accord. Et la base reste la même. Et ensuite, chaque communauté adapte selon son lieu d'habitation. Les tziganes, c'est aussi, c'est une communauté plutôt de l'Allemagne, on va dire, tzigoïna. D'accord. Et voilà, eux, ils viennent plutôt de l'Allemagne et qui sont installés en Allemagne, tout simplement. Pareil, c'est tout ce qui vient de l'Est, quoi, de l'Est de l'Europe, quoi. Et ensuite, évidemment, il y a les Roms aussi qui, eux, viennent de l'Est de l'Europe. Les manouches, c'est l'Est, c'est l'Est de la France. Les gitans, c'est le Sud. Les sintés, c'est les Alpes. C'est plutôt les Alpes. Oui, on peut dire ça. Les Roms, c'est l'Europe de... L'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est. Mais il y en a en France aussi. Oui, les Roms aussi. Et les tziganes, c'est du côté allemand. Oui, à peu près, oui. Après, t'as aussi le côté gypsy. Gypsy, oui. Gypsy, ça vient de gitans. Et les gitans, les Anglais, ils l'ont mis en gypsy, quoi. D'accord. Gypsy, ça vient de l'Angleterre. Et est-ce qu'on les trouve... Il y en a encore en Inde ? Ah ben oui, les racines, ils y sont. Oui, toujours. Les racines, ils y sont, hein. Est-ce que t'es déjà là en Inde ? Il y a déjà eu un pèlerinage des gens de voyage européens pour l'Inde ? Non, je pense pas. Ça pourrait être quelque chose, là ? Je sais pas. Il y a personne qui a sorti un livre ou un documentaire dessus ? Ah, certainement. Certainement. Ça, ça m'intéresserait un peu de... Certainement, il y aurait de quoi faire, je pense. Il y a de quoi faire, oui. On a toujours tendance à appeler la communauté des gens du voyage légitants. Et moi aussi, j'avais cette façon, cette appellation. C'est quand je t'ai rencontré que j'ai commencé à comprendre, parce qu'on passe très souvent du temps ensemble, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est légitant, c'est différent. Ça, c'est bien de faire connaître aux gens, c'est important. Ce que moi, j'ai remarqué toujours, avec toi justement, un peu avec ta famille, c'est qu'il y a beaucoup de non-voyants chez les Manouches. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça m'a toujours marqué. Il faut le dire. Avant de te connaître, bon, je connaissais déjà Marcel Lefleur, qui est le jazzman, un peu connu en Alsace et un peu dans le monde, dont tu as toute la famille aussi. Ça, c'est... Est-ce que vous connaissez tous les non-voyants de la famille ? Oui, oui. Moi, je les connais tous, en Alsace en tout cas, parce qu'on est... En fait, on est une grande communauté, mais en même temps, elle est assez restreinte parce qu'on habite en Alsace. Donc, on se connaît tous. D'accord. Mais moi, je connais tout le monde, tous les non-voyants d'Alsace, dans ma communauté en tout cas. Et l'origine de la musique, justement, dans la communauté des gens du voyage. Tu as une petite idée sur l'histoire, pourquoi ? Parce qu'on connaît les gens du voyage, c'est vraiment la particularité, c'est que c'est des grands musiciens. Oui, c'est vrai. Il y a des mecs hyper connus. Bon, on a Django Reinhardt qui est la sommité, on va dire. Mais après, il y a les autres. D'où ça vient ? Ça vient de cette époque-là, de Django Reinhardt. Tout simplement, le jazz manouche, le berceau du jazz manouche, ça vient notamment de Django Reinhardt. Et ensuite, après, ça se transmet de génération en génération. Mais après, il y a des personnes qui ne sont pas musiciens du tout. Mais ça ne veut pas dire que tu es gitant ou manouche ou quoi. Que forcément, tu as une guitare accrochée sur le dos. C'est un peu le cliché aussi, quoi. C'est le cliché. Tu es gitant ou manouche à une guitare qui t'attend à continuer. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément ça non plus. Mais on essaye, tu vois. Et puis, il y en a qui sortent du lot. Il y en a qui sortent du lot. Moi, j'ai fait de la musique grâce à mon oncle, un de mes oncles qui est pianiste. À mon grand-père qui, lui, était un très bon violoniste. Et voilà, à partir de là, tu le sens, tu vois. C'est une passion, tu le sens tout de suite, quoi. Tu l'es ou tu ne l'es pas, quoi. D'accord. Alors, je vais te poser une question qui est un peu délicate. Parce que je la vis un petit peu aussi de mon côté. Tu sais, quand tu as une origine, pas forcément une origine française, mais je suis camerounais, tu vois, camerounais d'origine. Je viens de la forêt. Et est-ce qu'on a cette même impression, parce que quand je vais souvent en vacances en Afrique, par exemple, quand je vais au Cameroun, on t'appelle l'étranger, c'est-à-dire t'es pas de là-bas. Ça fait souvent mal, tu vois. Mais on a souvent du mal à l'accepter. Est-ce que dans la communauté des gens du voyage, tu as ceux qui sont en caravane et ceux qui sont sédentaires ? Est-ce qu'il y a aussi cette, je ne vais pas dire que c'est un rejet, mais ce sentiment qu'on vous dit toujours, ah, tu viens de te sédentariser, nous, on est restés dans la culture. Comment on le vit ? Est-ce qu'on a déjà ce sentiment-là ? Oui, oui, on l'a. C'est vrai ? Oui, oui, clairement. On l'a. Après, nous, on n'a jamais vraiment fait attention à ça, même si ça faisait mal. Je sais qu'à une époque, ça faisait plus mal à mes parents, parce que nous, on ne s'est pas rendu compte, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on le sent. Mais ça, pour moi, personnellement, c'est juste la bêtise humaine, quoi. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est juste parce que tu viens, parce que tu habites dans une maison, que tu es dans une autre catégorie, alors qu'en fait, on est de la même famille, quoi. Et c'est vrai qu'à des moments, ça fait mal. Mais au moment, à un moment donné, il faut essayer de faire la différence entre la connerie et ce qui est vraiment, quoi. Et nous, on a essayé. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile. Et même, parfois, ça peut arriver. Juste, genre, dans la même famille, tu habites l'oncle. Ce ne sont pas des exemples concrets, mais je veux dire des exemples comme ça que j'ai en tête. L'oncle, il habite dans un village. La tante, elle habite dans une ville. Rien que entre la... Rien que ça, tout de suite, il y a déjà une différence. Et ça, c'est complètement... Ouais, ouais. Mais ça, je pense que ça n'appartient pas qu'à certaines communautés, quoi. Bah oui, moi, je le sens, parce que je le sens quand je vais, par exemple, au Cameroun. Ouais, c'est ça. Et je sais aussi, au Maroc, par exemple, on avait vu ça. Je suppose et j'espère que ça va beaucoup mieux maintenant. Avant que les manouches soient sédentaires, on était tous en roulotte ou en caravane. Donc, à un moment donné, il y a la sédentarisation qui s'est faite. Et à partir du moment où il y a certaines personnes qui ont essayé de... Enfin, qui ont décidé de se sédentariser, à partir de là, les différences ont commencé, quoi. C'est beaucoup de rigueur. C'est beaucoup de rigueur. On a vu deux comptes de la sédentarisation. La sédentarisation. Ah oui. Je me suis exercée, hein. Je me suis exercée à le dire. La sédentarisation. La sédentarisation. Elle était pas mal celle-là, elle était pas mal celle-là. C'est vrai. Bon, c'est assez drôle. C'est vrai. D'accord. Dans la... Justement, dans la culture, je sais qu'il y a une... Il y a un moment où tous les gens du voyage se rencontrent. Une fois dans l'année. Ouais, au moins, oui. Au moins une fois dans l'année. Peux-tu nous parler un peu de cette... De ce que c'est, déjà ? Je préfère que tu le dises et... Tu nous racontes un petit peu. Ouais, c'est le pèlerinage des gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer, tous les mois de mai. Et alors, du coup, on se rassemble, même tous les gitans du monde entier, on se rassemble en Camargue, Sainte-Marie-de-la-Mer, pour célébrer la Sainte-Sara. D'accord. Voilà, si vous voulez découvrir cette histoire et notre façon de voyager, vous pouvez écouter les podcasts. Bah oui, les podcasts, on va les mettre dans la description. Mais c'est la Sainte-Sara. Pourquoi la Villege Noire ? Ben, la Sainte-Sara vient d'Afrique. D'accord. Tout simplement, et elle a traversé la mer Méditerranée pour, on va dire, nous rejoindre. D'accord. Donc la Sainte-Sara vient d'Afrique, elle a traversé dans la Méditerranée pour venir à Sainte... Sainte-Marie-de-la-Mer. Sainte-Marie-de-la-Mer. Et c'est vraiment... Bon, ça symbolise vraiment le voyage. Juste cette histoire-là, c'est ça qui symbolise le voyage. C'est juste le fait d'avoir traversé la mer Méditerranée avec ces tempêtes et cette faim, cette soif. Et ben ça, ça... On s'est reconnu là-dedans, en fait. Ben la légende raconte que Sainte-Sara a fui son pays. Elle était la servante de Sainte-Marie Jacobey et Sainte-Marie Salomé. D'accord. Et elle a pris la barque pour traverser la mer Méditerranée. Et quand elle a débarqué, c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et voilà, pendant son trajet, elle était face aux tempêtes, face à la peur, et face aux pirates et tout ça de l'époque. Et face à la faim aussi, elle a soif. Et quand elle est arrivée en Camargue, ben elle était saine et sauf. Et alors nous, du coup, on l'a pris en tant que symbole de la liberté et du voyage, surtout sans encombre. D'accord. Du coup, elle veille sur nous depuis ce temps-là. D'abord, on reste pendant au moins une bonne semaine sur place, à se rencontrer, à faire la fête, pour ceux qui le souhaitent, à prier, évidemment. Et puis, il y a deux jours de grandes célébrations, le 24 et le 25 mai. Et pendant ce temps-là, ben voilà, on fait la fête, et puis on célèbre surtout la vie et la Sainte-Sara. Et du coup, ben, on cherche la Sainte-Sara, on la sort de l'église. Elle est portée par des hommes jusqu'à la mer, jusqu'à là où elle a débarqué, quoi. Et puis là, on la met dans l'eau, de là où elle est venue. Et là, c'est un grand moment d'émotion, quoi. Je l'ai ressenti déjà dans le podcast qu'on a fait et quand je vois les vidéos. Parce que, tu sais, grâce à toi, j'ai un peu appris l'histoire des matchs. Tu sais, tellement je passais des heures dessus qu'il fallait que je regarde des vidéos. Tu vois, les trajets, les périodes, je me suis un peu documenté sur les gens du voyage. Donc ça, franchement, c'est ce qu'on n'entend pas ça tout le temps. Il y a des moments, quand on voyage, on se sent aussi seul. Souvent, quand on arrive dans des villes, on voit des caravanes débarquer. Les gens, ils ont peur de nous. Les gens, ils ont peur de l'inconnu. Et ça, ça a été toujours, depuis que le manouche, enfin, depuis que le gitan, le tzigane voyage, les gens ont toujours eu peur de nous parce qu'on est des inconnus, on est libres. Et l'humain a peur de la liberté en soi. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Et face à cette liberté, les gens ont eu peur. Au-delà de notre communauté, l'être humain, même à l'époque, quand on essayait de survivre, on faisait quoi ? Même, même autant, même pas forcément en tant que manouche ou gitan, les gens, ils faisaient quoi ? Ils allaient quémander pour manger, pour vivre tous les jours, pour survivre, tu vois ? Et puis, du coup, ça, les gens, ils l'ont gardé en tête. Forcément, parce qu'on garde plus le côté négatif, souvent, que le côté positif des choses. Ça, c'est l'être humain, c'est pareil. Le cerveau garde plus ce qui fait mal et la peur que juste le positif. Donc, nous, on a ce cliché-là qui dit que, voilà, les gens du voyage, les gitans, ce sont des voleurs. Et ça, tu vois, ça, ça nous a fait mal souvent. Ça, ça nous a souffert mal, parce que ce sont des clichés, ce sont des clichés qui nous collent à la peau. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que nous, on veut, on n'embête personne, nous. Oui, c'est vrai. Et bon, après, forcément, il y a encore des gens. Ça fait quand même des années, je te fréquente, donc je sais bien. Voilà. Et bon, moi, je ne dis pas, et je le dis en toute clarté et en toute franchise, je ne dis pas que dans certaines communautés, il y a encore ce truc-là. Ce machin, on dit voleur de poules, souvent. Si, je t'ai jure. Si, si, on dit voleur de poules. Ah ouais. Tu vois, on n'a que ça à foutre, aller voler des poules, quoi, tu vois. Donc, voilà, ça, c'était à l'époque, quand il fallait manger, quoi. Et c'était juste une histoire de survie, tu vois. En fait, c'est la légende, le nom de cette légende, cette légende a traversé le temps. C'est pareil, moi, tu sais, moi, en tant que non-voyante femme gitane, je vis des clichés. Et je vis des clichés à jour. Tu as tous les clichés. Tous les clichés. Tout, tout. Tu vois, j'ai tous les clichés qui me collent à la peau jour et nuit, tu vois. Heureusement que j'arrive à faire abstraction de tout ça, parce que, mon Dieu, mais je ne sais pas où j'en serai en ce moment, quoi, tu vois. Je ne suis pas forcément la porte-parole des manouches, mais les clichés, quoi, ont la vie dure, quoi. Tu vois, c'est, on est des voleurs, tout ça, machin, mais stop, quoi. Des clichés, tu vois, je peux en t'en sortir 10 000 par jour. Ouais, j'espère. Mais c'est pareil. À qui le dis-tu ? Ouais, c'est ça, toi aussi, hein ? Bah oui, bah oui. Mais oui, non, mais c'est ça. Je reviens sur le voyage. Quand nous, on voyage et qu'on débarque, c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on débarque. Avec comme des caravanes. Avec les caravanes, paf, on se pose, on sort nos trucs. Ça peut être impressionnant. Pourquoi ? Parce que les gens ne connaissent pas ce mode de vie. Ouais, ouais. Bon, ça s'est quand même un peu démocratisé entre-temps. On voit les choses un peu autrement aussi. Mais beaucoup de... Non, il n'y a pas que les gens du voyage qui ont ce mode de vie. Mais oui, bien sûr. C'est juste parce que ça a été ce cliché... Enfin, ce n'est pas ce cliché, c'est la légende d'amis, ça, sur les gens du voyage. Mais aujourd'hui, il y a énormément de personnes. Bien sûr. Que ça soit même des Africains, il y a beaucoup qui voyagent, qui voyagent dans des camionnettes. Tu as beaucoup d'Européens, des Américains qui ont ce mode de vie. Oui, oui. Mais on ne colle ça que toujours aux gens du voyage. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et il ne faut pas croire. Quand nous... Moi, je me rappelle, quand on voyageait, je voyage un peu moins maintenant parce qu'en fait, ma vie a fait que. Je me suis construite autrement. Mais dès que l'opportunité arrive pour aller voyager, hop, 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 moi, je me casse. Tu vois, j'y vais, quoi. Nous, quand on voyageait, les gens avaient peur de nous. Mais nous, on avait aussi peur des gens. Pardon, tout à fait. Tu vois, parce qu'il nous est arrivé des trucs. Le racisme. Et ça, je le crie haut et fort. Mais stop aussi, quoi. Je ne vais pas faire un monde honorable non plus. Je ne suis pas là pour ça, tu vois. Est-ce que... Ouais, vas-y, vas-y. Mais il y a du racisme envers les gitans, les manouches. Entre signés, gitans, manouches, tiganes, il y a ça, ça se ressent ? Alors, entre nous, non, pas trop. D'accord. Entre nous, non. Nous, on est... Si, tu vois, par exemple, il arrive une galère à un gitan qu'on connaît, ou un gitan même qu'on ne connaît pas, on est toujours très solidaire, très solide entre nous, tu vois. Il y a des petites frictions de temps en temps. Et ça, moi, c'est pareil, je le mets sur le compte de l'être humain. Parce que quand il y a des frictions, qu'il y a des concurrences, des trucs comme ça, tu vois, parfois, c'est un peu rigolo, quoi. Ouais, ouais. Mais il y a aussi parfois cette concurrence malsaine aussi. Mais moi, je mets ça plutôt sur le compte de l'ego de chacun, tu vois. D'accord. Et... Tu parles de racisme. Et voilà. Et quand je parle de racisme, ça existe. Le racisme. Tu parles de rasmims ? Le racisme. Le racisme. Ouais. Ouais. Eh bien, il existe. Il existe. D'accord. Il existe envers les gens du voyage. Il existe. Et ça, bon, je pense que j'espère, moi, je suis dans un monde idéaliste, et j'espère qu'il existe un peu moins qu'avant. Ouais. Mais il existe. Et il ne faut pas croire que nous, on n'a pas peur quand on va quelque part. Ouais. Parce qu'on se sent déjà mal vu. On souffre aussi, tu vois. Tout à fait. On souffre aussi de ce côté où on nous regarde de haut et tout ça, tu vois. Donc, moi, je me rappelle quand on arrivait sur certaines places, quand on ne nous acceptait pas, alors que c'était des places désignées pour nous. Ouais. Tu vois. Dans certaines villes, on nous jetait des cailloux. Tu vois. Quand, en plein milieu de la nuit, on te jette des cailloux, que tu es réveillé, que tu es gosse et que tu ne comprends pas pourquoi, tes parents, ils ne savent pas quoi te dire. Tes parents, ils ne savent pas de quoi te dire. Ils te disent quoi ? Ils te disent, ouais, il faut juste qu'on parte. Mais ça, et après, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, en fait, c'était juste parce que des gens ne voulaient pas qu'on soit installés là, parce qu'ils avaient peur de nous, parce qu'ils avaient peur. C'est la peur qui fait agir, tu vois, tout ça. La peur de l'inconnu. On est des Français. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Je ne dis pas ça du tout. Par génération. Par génération. Par dizaines de générations. Centaines de générations. Nous sommes des Français, tu vois, en soi. Juste parce qu'on voyage, il y a ce racisme-là, tu vois. Mais tu sais, j'avais entendu une fois que les gitans, souvent, enfin, les gitans, les banuches, comme tu veux, ils avaient à avoir des cartes de séjour pour voyager à travers la France. En ce moment, ça, j'avais entendu ça. Mais bien sûr. Oui, mais ils sont nés en France. Par génération, ils sont des Français. Mais comment il faut des cartes de séjour ? Mais c'est ça qui était dingue, en fait. C'est dingo, ça. Et puis, en plus, je ne sais plus, jusqu'à dans les années 70, on n'avait même pas le droit de voter. Ouais. On n'avait pas le droit de voter parce qu'on était des gens du voyage. Et au fur et à mesure, les choses se sont faites. On a combattu pour avoir notre liberté. On vient de loin, hein. Et puis, je ne veux même pas parler, parce que ça, c'est encore toute une autre histoire et des grosses blessures. Je ne veux même pas parler de la guerre de 39-45, tu vois. Comme nous, on a été persécutés, tu vois. Donc ça, je ne vais pas en parler. Mais voilà, juste pour dire qu'au-delà de tout ça, et si je ne parle pas, je ne parle pas pour être côté misérable ou je ne sais pas quoi. Mais au-delà de ça… C'est bien d'en parler, hein. Ouais, vraiment. Voilà, comme ça, pour dire qu'au-delà de tout ça, il faut se poser des bonnes questions parfois et nous, on vient de loin, dans tous les sens du terme. Non, c'est clair, c'est clair, c'est chouette. Mais alors, il y a tellement de rapprochements que je vois, tu vois, avec toi justement par rapport entre les non-voyants, entre la Vierge de Noir, entre l'Afrique, tu vois. On est frères, quelque part, toi. On était fait pour se rencontrer, en fait. C'est ça. C'est ça. Quelle est l'histoire, en fait ? Le feu, pourquoi les gens du voyage, ils aiment bien le feu ? C'est quoi l'histoire ? Le feu, pour nous, c'est vraiment synonyme de rassemblement et synonyme de chaleur dans tous les sens du terme parce qu'à l'époque, quand on était en caravane et en roulotte, il fallait se réchauffer et on se rassemblait le soir autour du feu. C'était vraiment… Le feu, pour nous, ça nous rassemblait, ça nous donnait de la chaleur et ça nous donnait à manger parce qu'on cuisinait aussi sur le feu. Donc, pour nous, c'est vraiment très important. Et maintenant encore, dans certaines soirées familiales, on fait du feu et puis on se met autour du feu et c'est pas qu'un cliché, du coup, on se met autour du feu et on fait de la musique et on profite de la vie comme ça ensemble. Je t'inviterai un jour. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Dans ton entreprise, comment ça se passe en fait avec les clients ? Comment tu gères ? C'est une très bonne question parce que pendant des mois et des années même, j'ai eu beaucoup d'appréhension parce qu'en fait, j'estime que, bon, je ne me bats pas contre ça tous les jours non plus, mais en tant que femme non voyante, c'est vraiment pas facile, quoi. Parce que déjà, tu dois te faire une place en tant que femme dans la société. Bon, on ne combat plus la même chose comme à l'époque pour la place de la femme, mais quand même. Quand même. Donc, il y avait cette prise de confiance et de conscience en tant que femme et puis en plus en tant que femme non voyante. Quand j'ai commencé en 2011, quand j'ai ouvert mon entreprise, dans ma tête, il y avait toujours une histoire qui me trottait. Ma prof d'accord facture, donc d'accord de piano, qui m'avait dit un jour, c'est quelqu'un qui l'avait appelé pour accorder son piano et elle a décroché, ils se sont parlé parce que bon, au fur et à mesure de la conversation, il a compris qu'elle était non voyante. Et le mec lui dit, mais vous êtes une femme accordeur non voyante. Et alors, ma prof, elle lui a dit, ben oui, en quoi ça vous dérange ? Ah non, 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 écoutez, je suis désolée, mais on va devoir s'arrêter là, quoi. Waouh. Donc ça, quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'accordeur de piano, j'avais ça en tête et ça ne m'a pas démotivée. mais tous les jours, je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus, qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Et en fait, au final, ça s'est bien passé parce que je pense que quand tu t'imposes, tu peux y arriver, quoi. Et il ne faut pas que tu aies peur parce qu'à partir du moment où tu as peur, tu as peur, tu montres que tu es fébrile, quoi. En tout cas, pour moi, ça, c'était mon cas et j'ai avancé avec beaucoup d'appréhension en ayant ces peurs-là. Et au final, ben, ça s'est super bien passé. Avec mes clients, ça s'est toujours bien passé. J'ai eu quelques clients où ils ont eu peur que je sois accordeur de piano non voyante. Et puis, quand il fallait faire des réparations sur les pianos, alors là, mais comment c'est possible, vous ne voyez pas, machin et tout. Puis, je leur ai juste prouvé. Je me suis dit, écoutez, vous me laissez faire ? Oui, ben oui, je vous laisse faire, oui. Alors, du coup, je faisais et au final, ça s'est super bien passé. Mais il faut y aller, quoi. D'accord. Tu vois, il faut avoir du cran, quoi. Parce que si tu n'as pas de cran et que tu montres un peu de fébrilité, paf, on t'achève, quoi. Actuellement, quelles sont tes actualités ? Tu devais sortir un album, là, je pense. Oui, c'est vrai, je devais sortir un album. Oui, il est déjà sorti. Les conditions sanitaires qui ont fait que, et surtout que j'avais lancé une cagnotte en ligne participative pour tourner mon premier clip. Et maintenant que j'ai la somme finale, je vais pouvoir, enfin, pouvoir tourner ce clip, je pense, d'ici mars. D'accord. Et après, on verra le suite des événements. Tu penses, ça va se faire, là, avec les conditions sanitaires, là ? Ben, t'as la question. Ouais. J'espère, mais c'est pas sûr. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton regard au niveau… Bon, nous sommes à Strasbourg, hein. On travaille ensemble dans ces projets, dans ces sensibilisations au handicap. Quel est ton regard par rapport à la société aujourd'hui au niveau du handicap visuel ? Qu'est-ce que t'en penses ? Mon avis sur ce sujet est très mitigé. D'accord. Parce qu'on avance, mais je pense que pour l'époque où on est actuellement, c'est-à-dire 2021, on n'a pas assez avancé, tu vois. Par rapport à certaines mentalités encore, ou certaines réflexions, moi, on le vit au quotidien via l'association. Et puis on peut remarquer que quand même, il y a de temps en temps des réflexions ou des comportements d'ignorance, surtout, hein. C'est surtout l'ignorance qui fait que les gens ne savent pas trop sur quel pied danser avec le handicap. Il y a eu des belles avancées aussi, ça c'est sûr et certain, via la technologie déjà. Parce que la technologie nous rassemble quand même autour de certaines… La technologie nous a fait avancer quand même sur pas mal de sujets. Oui. Les réseaux sociaux maintenant se sont adaptés aussi pour nous. C'est vrai que c'est cool. C'est cool, tu vois, les non-voyants utilisent du Facebook, d'Instagram, de TikTok. Et tu sais, quand je dis ça souvent aux gens que je rencontre ou à des conférences, les gens disent « mais c'est pas possible ». Oui, c'est ça. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, c'est comme avec la dernière interview que j'ai faite avec The Blind, le grapheur qui a créé le graffiti pour les non-voyants et les mal-voyants. Enfin, qui a rendu le graffiti accessible aux mal-voyants et aux non-voyants. Tu vois, c'est pas possible que les non-voyants fassent du graffiti. Mais pourtant, on peut s'adapter, on peut inventer, on peut innover. Et selon toi, dans cette avancée technologique, tu ne penses pas que peut-être ça va faire en sorte que l'humain ne va plus se rencontrer ? Ah si, ça c'est possible. Et puis surtout de nos jours, avec la crise sanitaire, quel que soit le handicap ou quelle que soit la minorité, on est tous lésés là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est pas... C'est-à-dire que ta question, tu vois, là, actuellement, c'est pas... C'est compliqué à répondre, quoi. Tu vois, c'est compliqué à répondre parce que, bon, on a fait des belles avancées et tout ça, mais il reste du boulot parce que la personne-voyante, souvent, on dit « Oh, la pauvre ! » Moi, ça m'arrive souvent « Oh, mon Dieu ! Mais quelle horreur ! » Et c'est incroyable ! Mais quelle horreur ! Mais souvent, moi, quand quelqu'un me dit dans la rue, et en plus, c'est souvent dans la rue que ça m'arrive, comme ça, quand il y a des gens qui t'aident, tu vois, ils viennent te dire, ils disent « Oh, ma pauvre ! » ou des trucs comme ça, je dis « Mon Dieu ! » Et parfois, il y a des jours où je ne suis pas désagréable, je ne suis jamais désagréable quand quelqu'un m'aide, et sinon, je refuse tout simplement. Mais face à cette, comment dire, cette misère qu'ils veulent ressentir à notre place, tu vois, non, en fait. Moi, je dis non parce que moi, je suis bien en tant que non-voyante, tu vois. Déjà, je ne vois pas la misère du monde, c'est déjà pas mal. D'accord, pas mal. Pour moi, je ne vois pas la misère du monde, et tout ce que je dois ressentir en bon, je le ressens en moi. Je n'ai pas besoin de le voir. Et je pense que la vue donne beaucoup d'a priori, tu vois, sur les autres, sur les gens, sur l'apparence. C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je suis dans la rue, que je demande, par exemple, de l'aide à quelqu'un, ça m'arrive souvent, parfois, de demander de l'aide à des SDF. Oui. Tu vois, mais les mecs, personne ne leur parle. Moi, un jour, il y a un gars qui m'a dit « Mais ça me fait plaisir de vous parler, quoi. » Mais c'est juste parce que je lui ai demandé de l'aide et je ne savais pas que c'était un SDF. Mais je lui ai demandé de l'aide. Tu ne vois pas, tu ne peux pas savoir, tu vois. Oui, c'est clair. C'est comme les enfants. Voilà, c'est pareil. Donc, il y a ça. Et puis après, tu avais une autre personne, juste après, qui me dit « Oui, vous avez parlé avec un SDF. » Et alors ? Et alors ? Lui, il m'a montré mon chemin et c'est tout ce que je demandais, en fait. Et en plus, ça lui a fait plaisir que je lui parle. Donc voilà, pour moi, voir, ce n'est pas toujours la bonne chose, quoi, tu vois. Comment est ressenti le handicap dans la communauté ? Le handicap, on va parler visuel, pas les autres handicaps, visuel. Parce qu'il y en a pas mal, déjà, si on reconnaît beaucoup de manouches avec le handicap visuel. Oui, oui. On en connaît pas mal. Bon, j'en connais pas mal. C'est vrai. Un peu grâce à toi et aussi ceux qu'on connaissait. Ma foi, le handicap est vécu normalement. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un de tes témoignages il n'y a pas très longtemps. Oui, tu me l'as dit. Oui, c'est-à-dire que quand on est déficient visuel, chez nous, il n'y a aucune différence qui est faite avec les autres, dans notre communauté, tu vois. On remarque le handicap quand on sort de la communauté, pas quand on y est. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire, je... Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, j'ai jamais ressenti que j'étais, mais alors, que j'étais déficient visuel dans ma famille. Jamais. Jamais, 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 jamais. Au contraire, quoi. Au contraire, parfois, même ma famille oublie que je vois pas. Quand, par exemple, on regarde, quand ma famille, on regarde des photos, et ben, je suis à côté de quelqu'un, et puis tout le monde se passe les photos ou le téléphone. Et en fait, ils me le passent aussi, quoi. Et alors, souvent, on me dit, mais Maya, tu pourrais faire un effort, quand même. Et alors, je te fais semblant de regarder aussi, tu vois. Ah ouais, c'est joli. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ouais, ouais. Eh, mais pourquoi elle a porté un chapeau, là ? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, souvent, je fais ça, quoi. Donc, tu vois, je suis tellement intégrée que souvent, on oublie que je vois pas, quoi. Donc, chez nous, il n'y a pas trop... Chez nous, on sent pas trop la différence, quoi, tu vois. On est vraiment intégrée, on fait partie de la famille. Tu vois, ce que tu dis, c'est ce que nous combattons avec l'ensemble, donc tu le sais bien, ouais. C'est cette histoire de comment on nous donne des allocations, des pensions, de tout ce que tu veux, voilà. Et donc, nous, on doit rester parqués dans un endroit. C'est ça. Fermez nos gueules. C'est ça. On n'édite rien, voilà, vous avez ce que vous voulez. Mais pourtant, on veut appartenir à la société. Et c'est pour ça qu'on combat bien tous les deux et d'autres commencent à se faire entendre, quoi. Non, mais c'est ça. Parce que tu ne trouves pas ça, on ne trouve pas ça logique, quand même. Parce que tu as un handicap, tu dois rester cloîtré à la maison, attendre de prendre de l'âge, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est ça, mais c'est tout à fait. Ça, c'est la société d'aujourd'hui en France. Alors, je ne me plains pas forcément parce que je suis en France. Au contraire, parce que la France nous apporte énormément aussi. Bien sûr, bien sûr. Avec sa culture et tout ce qui va avec. On est dans un pays développé, donc on a de la chance d'être ici. Mais par contre, parfois, cette allocation, nous met quand même des bâtons dans les roues. Parce que justement, on a cette allocation. Donc forcément, on est à l'aise financièrement. Et du coup, l'entreprise, pour nous, pour certaines personnes, le handicap, enfin, les déficients visuels, pour certaines personnes, ne connaissent pas du tout le monde de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. En Amérique, par exemple. Ou les pays scandinaves. Oui, ou les pays scandinaves. Les non-voyants, peu importe le handicap, on bosse. Et c'est logique, on fait partie de la société. Est-ce que tu peux donner un conseil à des jeunes qui veulent se lancer dans l'accordage de piano ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Parce que ça peut être frustrant pour des non-voyants, malvoyants, qui ont le même parcours que toi et se disent, on les freine tout de suite avec des paroles horribles. Ah, voilà. J'ai une invitée. C'est qui, là ? C'est Jade, c'est mon chien guide. Oui. Salut, Jade. Salut, Jade. Ça va bien ? Quel conseil tu peux donner ? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est quel que soit le métier, il faut avoir confiance en soi. Parce qu'en fait, nous, en tant que personnes non-voyantes, on peut ramener des choses incroyables, mais vraies, à la société. Oui. Parce qu'on n'a pas le même regard, dans tous les sens du terme, sur la vie et sur la société, quoi. C'est-à-dire qu'avec les personnes voyantes, on peut faire ce mélange-là, tu vois, entre le voyant qui peut apporter aux non-voyants et le non-voyant qui peut apporter aux voyants. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est, ayez confiance en vous et que, de nos jours, tout est possible. Il faut juste le vouloir. Et, justement, j'ai une autre question à te poser par rapport à la dernière départ. Merci, merci, Jade, pour ta participation. Merci, Jade, pour cette intervention. Est-ce que tu en connais quelques accordeurs, là, sur Strasbourg ? Oui, j'en connais des collègues. D'ailleurs, on est assez solidaires. Pierre, mais bon, par exemple, Pierre, Pierre Gé, la star, la star, Pierre Gé, qui raconte aussi des histoires, là, sur les podcasts. Les podcasts le mercredi, le mercredi, oui. Eh bien, lui, il est accordeur de piano, aussi. Mais bon, moi, je veux aussi vous enlever un cliché, aussi, de la tête. Ça, c'est pareil, ce sont des clichés, mais c'est la vérité. C'est l'accordeur de piano non-voyant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un cliché, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, si je l'ai fait, moi, si je l'ai fait, c'était vraiment par passion. Tu vois, je l'ai fait par passion, parce que j'aime la musique. Et c'était une formation accessible. Et au final, il n'y a pas que l'accord, il y a aussi le côté technique, parce qu'on répare aussi les pianos. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Comment tu répares un piano ? Oh là là, il y a tellement de choses à faire. Comment ça se passe ? À l'intérieur du piano, il y a des vis, des ressorts, des boulons, il y a énormément de techniques. Et moi, je suis passionné par ça, quoi. À redonner vie à un piano, pour moi, c'est vraiment le kiff, quoi. J'adore ça. J'adore ça. Et Jade, elle m'accompagne aussi sur mes œuvres. Oui. Oui, oui. Jade. Elle aime les câlins. Oui, oui. Ça fait du bien, ça. Alors, Maïa, on va clôturer l'interview. Qu'est-ce qu'est le dernier mot que tu nous lâches ? Merci, parce que grâce à toi, je peux faire partager ce côté-là de ma vie que j'ai mis souvent en sourdine, parce qu'il fallait que je me construise d'abord moi, en tant que femme, et puis maintenant, je suis là à raconter ma vie de manouche, ma vie, tu vois. Parce que tu as déjà fait ta vie, tu es posée. Voilà, maintenant, je peux parler, tu vois. Maintenant, je peux parler, tu vois. Je peux parler. Là, tu vas faire des jaloux, hein. Non, mais merci de me donner cette parole, quoi, parce que c'est cool, c'est important qu'on sache, tu vois. C'est important qu'on sache qui on est, quoi. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Malgré la conjoncture actuelle, il faut rester fort, parce que dans la vie, ce n'est pas possible qu'il y ait des choses que tout le temps vers le haut et tout le temps en mode « best life ». Ce que je veux dire par là, c'est que malgré les épreuves, de toute façon, même si c'est maintenant, par exemple, la crise sanitaire, ou parce qu'on est non-voyant, ou parce qu'on a perdu un sens, que la vie s'arrête, quoi. Il faut toujours essayer de croire en soi, c'est ça le plus important. Quoi qu'il arrive, essayez de toujours croire en soi. Il n'y a qu'avec soi qu'on peut arriver à quelque chose. Grâce aux autres, évidemment, aussi, parce que les autres font partie de notre vie et de notre chemin. Mais si nous, on croit en nous, on peut forcément y arriver. Ok. Super, super message. Merci Maya, merci en tout cas d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie, je t'en prie. Merci pour ce message fort. Merci de nous avoir un peu fait découvrir la communauté des gens du voyage qu'on ne connaît pas souvent. On voit souvent, on voit souvent en parler, on en voit souvent dans des endroits, mais on n'en parle pas souvent. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup plu que t'en parles parce qu'on en parle beaucoup dans l'épisode. D'ailleurs, je vous conseille d'aller retrouver notre série dans la roulotte. Dans la roulotte. Non, pardon. Dans la roulotte de Maya. C'est moi qui l'ai fait. Il y a tellement de choses en fait. C'est pas la roulotte. Donc, merci en tout cas. Donc, allez, je vous invite à découvrir l'épisode, enfin, la série dans la roulotte de Maya sur le podcast Vu d'Ensemble. On met tous les épisodes dans la description. et vous voyagerez aussi avec Maya. Merci à toi et n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, donner nouveaux commentaires. Les prochains épisodes de Maya dans la roulotte de Maya, on va les retrouver sur le podcast de Vu d'Ensemble avec la nouvelle saison qui va commencer, on va dire, dans deux semaines. On va démarre dans deux semaines. Donc, la saison 2 de la roulotte de Maya. Merci à vous et à très bientôt. Merci Maya. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Veille sur nous, Sainte Marie. Oh Notre-Dame des Gitans. Toi que Jésus a pris pour merveilleux, elle t'a suivi jusqu'au calme. Veille sur nous, Sainte Marie. Sainte Marie, reste avec nous dans la vie. Sainte Marie, veille sur nous, Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie. Veille sur nous, Sainte Marie. Veille sur nous, Sainte Marie. Sainte Marie. Oh Notre-Dame des Gitans. Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie. Sainte Marie.